Shalom bien-aimé dans le Seigneur, ce bel bien, votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion Divine et CD de Montréal. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous un thème qui est très important dans notre relation avec Dieu et parmi les hommes. Le thème que je vais exploiter, je l'ai intitulé Dans la présence de Dieu. Bien-aimés, nous sommes sans ignorer que le premier cadeau que Dieu avait donné à Adam, c'était d'abord sa présence. Avant de lui donner quoi que ce soit, Dieu avait donné à Adam d'abord sa présence. Il parlait avec Adam, il restait avec Adam, parce que Dieu voulait créer un être qui se rapproche de lui, qui aura une très bonne relation avec lui. C'est après lui avoir donné sa présence que Dieu avait donné à l'homme la présence d'un autre être imme qui était Ève. Ainsi, Adam devait évoluer entre Dieu et un homme et un environnement humain qui était Ève. Voilà pourquoi lorsque nous regardons dans la Bible, nous comprenons que Dieu avait donné beaucoup de recommandations à l'homme pendant qu'il s'est en train de marcher avec lui sur son comportement vis-à-vis de ses semblables. « Entre autres, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dieu avait prévu le pardon comme un élément de paix. Et plus loin, nous remarquons dans le Nouveau Testament, où on nous dit que Dieu avait donné à la fois à l'homme un ministère de réconciliation. Tout cela, c'est parce que Dieu voulait que l'homme avec qui il marchait, qu'il devait vivre aussi en paix avec son entourage. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons exploiter Matthieu chapitre 5, versets 22 à 24. La Bible nous dit exactement ceci. « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être pinis par le juge, que celui qui dira à son frère Aka mérite d'être pinis par le Sanhedrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être pinis par le feu de la gaine. 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 24. Laisse là ton offrande devant l'hôtel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. « Bien-aimés, Dieu est en train de s'adresser non pas aux païens, mais à ceux qui le connaissent, à ceux qui ont l'habitude d'aller dans sa présence offrir des sacrifices. « Bien-aimés, au travers de ce verset, nous constatons une chose. Dieu ne considère pas ce que l'offrande que nous apportons dans sa présence, mais Dieu tient compte aussi de notre comportement, de notre situation par rapport à notre environnement. Parce qu'il est clair, Jésus-Christ, lorsqu'il enseigne. Au verset 22, nous voyons, il parle d'une personne qui avait un comportement méchant vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de son entourage. Cette personne sortait de paroles méchantes vis-à-vis de ce qui était tout autour de lui. Et Jésus-Christ va même plus loin. Il dit, c'est lui qui dit à son frère qu'il est insensé. Il mérite d'être piné par le feu. C'est que Dieu veut que nous puissions avoir une bonne gestion de la langue dans notre entourage, parmi nos frères, parmi nos soeurs, parmi nos épouses, parmi nos maris, parmi nos enfants. de savoir tenir notre langue, d'avoir un langage correct, un langage normal. Dieu ne veut pas que nous puissions humilier l'homme qu'il a créé à son image, à l'ordre que nous prétendons l'aimer. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir un langage déplacé par rapport à tous ceux qui sont tout autour de nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, dans le cas d'espèce, Jésus-Christ parle d'une personne qui n'avait pas un bon langage vis-à-vis de son frère. Il parle d'une personne qui était en situation de conflictualité parmi ses frères. Mais cette personne est allée à l'église présenter son offrande devant l'autel. Et là, devant l'autel, Christ a dit, si cette personne n'a pas encore réglé ses problèmes avec ses frères, il n'est pas digne d'aller devant son autel et de lui présenter son offrande. Bien-aimé, nous comprenons une chose. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas l'acte sainement que nous posons. Ce n'est pas l'offrande que nous apportons sainement. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est aussi le comportement que cette personne qui apporte l'offrande devant l'autel a vis-à-vis de son entourage. Bien-aimé, une offrande que tu apportes devant l'autel au moment où tu maltraites ta femme à la maison ne représente rien devant Dieu. Une offrande que tu apportes devant l'autel lorsque tu refuses de pardonner à ton mari, à ta femme, à ton frère, à ton ami n'a aucune valeur devant l'autel de Dieu. Parce que Dieu, Jésus-Christ était clair, il a dit, si tu te souviens que tu as un problème, dépose ton offrande, va d'abord régler le problème. Bien-aimé, nous devons comprendre que lorsque nous nous présentons devant Dieu pour aller l'adorer, pour aller prier, pour aller, bien-aimé, le servir dans l'église, le plus important pour Dieu, c'est aussi quel rapport que nous entretenons tout autour de nous avec nos semblables. Bien-aimé, lorsque nous regardons dans la Bible, Jésus-Christ, tout au long de son ministère, n'arrêtait jamais d'ouverture l'homme. Il a dit, aussi longtemps que ça dépend de vous, allez faire la paix parmi vos frères, parmi vos sœurs. Jésus-Christ a continué à martéler. Si tu trouves ton frère dans le rêve, appelle-les vous deux et s'ils ne t'écoutent pas, prends une autre personne. Pourquoi ? Parce que Christ a voulu préserver le climat de paix tout autour de ses enfants. Qu'un enfant de Dieu ne peut pas être problématique lorsqu'on marche avec Dieu. un enfant de Dieu, bien-aimé, le besoin de Dieu est que tout autour de nous, nous soyons en paix avec tous ceux qui sont tout autour de nous. Voilà pourquoi il avait même recommandé à son enfant, n'attendez pas, mais c'est à toi d'aller vers eux, faire la paix. Parce qu'il savait qu'il marchera avec toi, mais qu'il se servira des hommes pour te bénir. Voilà pourquoi il ne voulait pas que l'homme puisse entretenir un climat de conflictualité tout autour de lui. Aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur, on a l'impression que lorsqu'on va à l'église, la seule relation que je peux entretenir c'est ma relation avec Dieu. Mais cette offrande qui avait été refusée devant l'autel venait d'une personne qui avait une bonne relation avec Dieu, mais une mauvaise relation avec son environnement. Et Dieu avait refusé son offrande. Bien-aimé, c'est cette personne problématique. Dieu avait refusé son offrande. À combien plus fortes raisons sa prière ? Voilà pourquoi beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi ? Parce que ce sont des prières qui viennent de personnes qui ne veulent pas vivre en paix tout autour d'eux, qui ne veulent pas faire la paix dans leur mariage, qui ne veulent pas faire la paix dans leur belle famille, qui ne veulent pas faire la paix dans leur église, qui ne veulent pas faire la paix. Bien-aimé, à chaque fois que tu refuses de pardonner à ton frère, à ta sœur, bien-aimé, tu te bloques toi-même ton chemin parce que Dieu n'acceptera plus ni tes prières, ni tes offrandes. Donc le moyen le plus facile de se faire du mal, c'est de refuser le pardon à ton frère. Le moyen le plus facile de bloquer tes propres prières, c'est d'entretenir un climat de conflits tout autour de toi. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu entends la voix de Dieu au travers de ce message, n'endurcissez pas ton cœur. Va faire la paix dans ta famille, va faire la paix avec ton mari, va faire la paix avec ta sœur, va faire la paix avec ton ami, va faire la paix avec ton collègue au travail pour que, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'il n'y ait plus d'obstacles lorsque tu te tiens devant la présence de Dieu, pour qu'il n'y ait plus d'obstacles lorsque tu te mets à genoux devant la présence de Dieu. Bien-aimé, Dieu, n'agrée pas la prière de m'en foutiste. Je suis en bon terme avec Dieu, je m'en fous du reste. Bien-aimé, marcher avec Dieu, vivre en paix avec Dieu, a comme condition aussi de vivre en paix dans son entourage, de savoir comment utiliser sa langue dans son entourage, de ne pas être conflictuel dans son entourage, car l'offrande d'une femme quereuleuse n'a aucune valeur devant Dieu. L'offrande d'un homme ronquinier n'a aucune valeur devant Dieu. La prière d'un homme ou d'une femme ou d'un serviteur de Dieu ronquinier n'a aucune valeur devant l'éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que Dieu nous dit au travers de ses versets, que quiconque au bien-aimé qui veut présenter son offrande devant l'autel et qu'il se souvient qu'il a un problème avec son frère. Combien, bien-aimé, parmi nous, nous allons même dans l'intercession, mais dans ta famille il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Combien d'entre nous, tu vas même prêcher à l'église, mais regarder ton comportement dans ton mariage, tu insultes ta femme, tu insultes ton mari. Combien d'entre nous que tu vas chanter à la chorale, servir Dieu à l'église. Regardez comment tu traites ta belle-mère, comment tu traites ta belle-famille. Voilà pourquoi tes prières sont fermées. Ton ciel est fermé à cause des actes que tu poses tout autour de toi, des conflits, de rancines, de manque de pardon. Ça finit par fermer ton ciel. Où sont les témoignages aujourd'hui dans ta vie ? Bien-aimés, dans les seigneurs, il y a certaines solutions à nos problèmes qui ne passeront qu'en faisant la paix, en cherchant la paix avec notre entourage tout autour de nous. Voilà pourquoi, bien-aimés, j'avais voulu partager avec toi aujourd'hui, tout simplement pour te dire que le poids, la valeur de notre offrande dépend aussi de la qualité des relations que nous entretenons tout autour de nous, dans nos mariages, dans nos familles, dans nos maisons et dans notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, toi qui écoutes ce message, si tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, ta soeur, avec ton collègue, avec ton ami, bien-aimés dans le Seigneur, n'allez plus de conflit en conflit. Que ton orgueil ne te trompe pas que tu as raison. Que ton orgueil ne t'endurce pas pour continuer à maintenir ces conflits. Car un enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, il est fait pour la gloire de Dieu. Or, en demandant pardon, en cherchant à réparer, tu donnes gloire à ton père qui est au ciel et qui t'avait recommandé d'aller chercher la paix avec tous. Bien-aimés dans le Seigneur, ne te bloque pas. À cause d'un conflit, lorsque tu le régleras, tu te sortiras gagnant et grand. Pardonnez, demandez pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, n'écoutez pas les diables. Les diables passent par notre colère, passent par notre égo pour nous montrer comment nous avons été blessés. Il va nous montrer la profondeur de notre blessure. Bien-aimés dans le Seigneur, en nous montrant ces choses, les diables vont en dire sur notre cœur afin qu'on ne pardonne pas. Parce que le diable connaît très bien la loi. Il sait qu'une personne qui a du mal l'a pardonné, sa prière ne sera pas agréée, son ciel restera fermé. Voilà pourquoi ici, Jésus-Christ nous dit si tu te souviens que tu as un problème. Il n'a pas dit si tu as fait du mal ou c'est toi qui as fait du mal. Il a dit si sainement tu te souviens qu'il y a un problème entre toi et tes frères, que tu aies raison ou pas. Jésus nous demande non pas de nous mettre à côté, de prendre des décisions. Je me retire d'eux. Je reste dans mon coin. Mais ici, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit exactement ? Matthieu chapitre 5 verset 22. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère puis reviens présenter ton offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne te dit pas que si tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère, que tu t'enfermes dans ton coin comme les décisions que tu as prises. Je me sépare d'eux. Je restais dans mon coin. Alors derrière toutes ces décisions-là, se cache la haine, se cache, bien-aimé dans le Seigneur, la colère. Et toutes ces choses cachées, c'est cela qui nous empêche que notre prière, que notre offrande, que notre adoration ne soit acceptée dans la présence des dieux. Ce n'est pas seulement l'intention qui compte, la quantité de ton offrande ou la qualité de ton offrande, mais la qualité aussi de relation que tu entretiens tout autour de toi. Fais la paix avec ta femme. Fais la paix avec ton mari. Mets ton orgueil des côtés. Fais la paix avec ton frère. Fais la paix avec ta belle-mère. Fais la paix avec ta belle-famille. Fais la paix avec ton pasteur. Fais la paix avec les gens qui t'ont aidé. Va faire la paix avec eux. Tu ne perdras rien. Et c'est alors, bien-aimé, que ton ciel sera réouvert. Ton offrande sera acceptée. Ton adoration sera acceptée. En pardonnant, en cherchant la paix, au fait, tu t'es fait du bien toi-même. Tu t'es béni toi-même. Et bien-aimé dont le Seigneur est ton offrande. Sera acceptée. Bien-aimé, voilà ce que je voulais partager avec toi. N'écoutez plus le maçonge du diable en restant dans tes positions. N'écoutez plus le maçonge de la colère en restant crampé dans ta position. La Bible dit si vous écoutez ma voix, d'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Toi qui m'écoutes maintenant, ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que tu écoutes ces messages. C'est parce que Dieu voulait que tu fixes d'abord ces choses-là pour que tu puisses voir sa gloire dans ta vie. Voilà, c'est que j'ai voulu partager avec toi et que ce message puisse te bénir et que tu puisses non seulement l'écouter, mais l'envoyer à un frère, l'envoyer à une sœur et ça pourra beaucoup l'aider. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force d'aller chercher la paix tout autour de vous, de vivre en paix là où vous avez mis vos pieds. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas trouver la paix dans une situation de conflictualité. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas dormir en paix, ne peut pas manger son pain en paix lorsqu'il sait que tout autour de lui il est entouré par des conflits, des inimitiés, des querelles. Un vrai enfant de Dieu ne peut jamais se sentir à l'aise dans cet environnement-là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme un poisson. Son environnement est l'eau. Lorsque tu le sors de son environnement, le poisson mène. Lorsque tu prends un lion, tu le mets dans l'eau, il mène parce que tu as changé son environnement. L'environnement que Dieu nous a donné, c'est un environnement de paix, d'amour. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, quand il n'est plus dans un environnement où règne l'amour et la paix, il ne se sent pas bien. Son cœur fait mal, son esprit est troublé. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force de vivre dans un environnement de paix, d'amour et d'ignité. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Pia de l'Église, la compassion divine est cédée de Montréal. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada